The Binding of Isaac... Parlez plus fort dans le micro ! Edmund Macmillan présente... Un enfer sur Terre ! Aujourd'hui challenge... The Guardian ! Et sans autre forme de présentation, nous lançons la partie avec... The Guardian. Donc... Pour la présentation, on vole. On a pas de l'arme, on a une grosse épée, qui a en fait une hitbox qui fait à peu près la longueur du pommeau. Et on doit protéger ce petit machin de merde qui se balade et qui a tendance à s'en prendre plein la bouche. En permanence. Nous on est immortel. On peut foncer dans les feux, dans les trucs, y'a pas de soucis. Et il faut aller jusqu'au coeur et tuer le coeur, bien sûr. Donc voilà où on en est. Et comme vous le voyez, il se trimballe Isaac's Heart derrière lui. Ça vaut ce que ça vaut ? Je sais plus si on a droit aux item room dans ce challenge. Donc on va tout faire. Bon, pour le premier étage c'est tranquille vu les ennemis qu'on a. Rassurez-vous, l'action va vite monter. Eh 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 eh. Eh, luck up, yeah ! En plus là c'est un premier étage super cool. Alors le problème qu'il y a, voilà. Alors concrètement, y'a deux obstacles principaux dans ce challenge. Premièrement, enfin y'a trois obstacles. Premier obstacle, tous les étages. Ça c'est fait. Deuxième obstacle, mom, qui va attaquer du pied le coeur. Donc concrètement, c'est assez compliqué. Et troisième obstacle, Hit Lives, qui est aussi un boss très compliqué. En fait, tout est compliqué. Vous voyez, ça, ça va automatiquement tomber sur le coeur. Et donc, voilà, je ne contrôle pas du tout la petite merde là qui nous fait chier. Euh, voilà, voilà. Donc moralité, ben c'est The Guardian, il faut le défendre. Et s'assurer qu'il meurt pas trop. Avec les outils qu'on a à disposition. Sachant que les ennemis, ceux qui peuvent aggro, ils aggro le coeur. Ceci est sûr, ce serait trop facile s'il s'attaquait à nous, ben... On a pas de problème. Par contre, voilà, on a le droit, on peut trouver de la vie, on peut faire des trucs... Après, le fait qu'on puisse voler, qu'on fasse des dégâts de contact et qu'on soit invulnérable... Enfin, ça aide un peu, quoi. Faut pas dire le contraire, ça c'est sûr. C'est abruti, il se met pas à l'abri, quoi. Il essaye même pas de se mettre à l'abri, il s'en fout. C'est décevant. Ok. Non, 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 non. Vous voyez ça, là ? Qu'est-ce que vous voulez... ça me pousse, qu'est-ce que vous voulez que je fasse contre ça ? Je suis pas magicien, moi. Je suis... Je suis sécuritographe. Euh... Ohlala. Allez, viens par là, toi. Je sais pas. Pourquoi est-ce qu'ils ont peur quand j'attaque ? Descends ! Mais vous voyez, il resterait pas coulé en haut, il prendrait pas de dégâts, mais... Mais c'est abruti, il est coulé en haut de l'écran, quoi. Évidemment, du coup, le diluise de déville, tu peux t'asseoir dessus... Il était coulé en haut de l'écran ! Re... concret... Pourquoi ? Pourquoi ? Ouais bon, là, il y a pas beaucoup d'autre choix que de le prendre, celui-là. Là, il bouge plus. L'ennemi, il fonce dessus, il bouge pas, quoi. Il va m'énerver, ce tiens, mais pour des raisons très... Très terre-à-terre, qui est que Lya, elle est là pour s'en prendre plein la gueule, quoi. Et elle le fait bien, elle le fait bien. Ah zut, j'aurais voulu mettre la bombe là, mais... Vous voyez, même là, je mets une bombe, je dois m'assurer qu'il s'éloigne. Parce que sinon... Bah sinon, voilà, quoi. Hermite, c'est le magasin. Oh, ça va être la misère. Ça va être la... Ah bah, double Hermite, hein. Euh... Non, 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 merde ! J'avais... oublié qu'il était là. On est pas censé avoir le bouclier dans ce challenge. Pour arrêter les balles. Dès que j'ai 15 centimes, j'achète la bim, hein. J'en ai rien à foutre que ce soit pas... Que ce soit pas super classe pour battre mom ou quoi. Je vais faire ce que je pourrais pour avoir les 15 centimes sur cet étage. Voilà. Il reste dessus. Si l'épée faisait plus mal, que ce soit juste une question de réflexe et de vitesse, ça m'irait, mais... Ouh, merde. Euh... C'est pas ce que je voulais... Non, c'est pas ça que je voulais... Ah, bordel. C'est ça que je voulais faire. Donc je le disais... Puisqu'on est là... Pourquoi la Bible ? Parce que ça permet de tuer mom et il te live instantanément. Donc si on en arrive à ce stade, on pourra gagner sans aucun soucis. Et c'est... honnêtement, pour ce challenge, je trouve que c'est bien. Manque de courage, manque de classe, manque de panache, tout ce que vous voulez. Efficacité maximum. Non. Elle était droit dans son axe, quoi. Je pouvais pas la bloquer. La mouche me poussait quand j'ai essayé de la pousser moi, donc... C'était juste pas possible, quoi. Yaaay. Gurdie, si t'es champion. Non, il est pas mort. Mais te mets pas dessus ! Vous avez vu où il se met ? Qu'est-ce que vous voulez faire contre ça ? Je peux arrêter les tirs, par contre, ça c'est un point positif. Mais bon, quand même, quoi. Quand même. On a eu un deal. C'est intéressant, ça. Et c'est un deal pourri. On va donc pas prendre. Logique. Euh, pourquoi pourri ? Bah, parce que Betrayal... C'est pas très efficace. Ça fait l'effet de fleur aux mains quand on se fait toucher. Ça vaut pas grand chose, quoi. Marche dedans, quoi. Oh ! Alors ça sert à rien, mais... C'est classe, quoi, mais... Je savais pas qu'il pourrait y avoir des idées comme ça dans ce style de salle. Ohlala. Ohlalala. Ohlalala. Euh... Ah, bah les ennemis qui me fuient, ça c'est bien. Ça fait au moins mal. Lui, par contre... Pousse-toi ! C'est le moment où la bombe m'a poussé. Je pouvais pas pousser la bombe, quoi. C'était très bizarre. Euh... On va garder Strengths, parce qu'à ce stade... On aura sûrement plus besoin. Alalalalala. Je promène mon petit abruti. C'est pas gentil, mais en même temps c'est un peu ce qui se passe là. Un truc qui se jette dans le danger. Nan mais quoi, c'est un moustique, c'est un moucheron le truc ? C'est un papillon de nu ? Je sais pas. Ohlalala. On fait pas assez mal. Heureusement qu'eux ils visent pas. J'aurais bien aimé un Spirit Heart là, honnêtement. Ya, 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 ya. On a éventré la bête. Et là moi j'aurais bien aimé un Magic Mushroom. Mais apparemment... Je peux m'asseoir dessus. Euh, je veux dire, c'est une explosion. Pas littéralement, on m'asseoir sur un Magic Mushroom. Nan, nan, nan. Faut se mettre devant. Faut se mettre devant. Mais éloigne toi ! Il est... Il se met entre moi et le boss ? Sérieusement, il se... Alors là vous le voyez pas parce qu'il y a pas de webcam mais... Les bras au ciel quoi. Viens, je me mets devant le coeur pour l'empêcher de prendre des coups. Il avance. Nan, alors là, il y a aucune chance qu'on fasse ça. Viens, il avance vers le truc dangereux quoi. C'est du sabotage à ce niveau quoi. Ohlala, on va mourir hein. On va jamais récupérer assez de vie pour... Ohlala. 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 Non, non, non. Non, non. Merde. Je pouvais arrêter la Brimstone apparemment, ce qui est une information intéressante. Ohlala. Il me faut de la vie. Il faut de la vie. Ça me sort ça quoi. On est foutu. Faututututututu. Par contre, il y a de la vie là-dedans. Oui ! Il y en avait ! Oh ! Oh mais des ennemis qui peuvent sauter... On recommence. Les ennemis qui peuvent sauter dessus, forcément ils vont... Je ne peux pas l'arrêter. Je ne peux pas me mettre en... Les ennemis... Bon, calmement. Quand les ennemis sautent, ou se déplacent, ou marchent normalement, ils me poussent. Je ne peux pas les arrêter. Je ne peux pas arrêter les tirs éventuellement, mais pas les ennemis. Ça, ça ne sert à rien. Quand c'est dans une salle, il y a quatre ennemis qui sautent sur leur cible. Et que leur cible ne fait aucun mouvement d'esquive. Qu'est-ce que tu fais ? Il y a un moment, il y a des limites à tout quoi. Ouais, super, c'est une quête de merde. Bien, vous voyez, tant que les ennemis ne sautent pas sur le coeur, là, sur le muli, sur le muli, sur ça... Ça va, non, 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 je ne marche pas dessus. Voilà, tant que les ennemis ne sautent pas dessus, il y a aucun soucis, il peut y avoir tous les ennemis que tu veux, ça se gère. Après, il y a un moment, non, c'est plus que c'est pas possible, quoi. Il faudrait une autre bombe. Bien, même les mouches sont dangereuses à ce stade. Ah, mais c'était bien parti en plus, quoi. Vas-y famine, casse-toi, casse-toi, meurs. Meurs comme une merde. Hum, il m'a énervé, là. J'avais la Bible, en plus. Pour ce challenge, je sens que la Bible, c'est l'item qu'il faut avoir, quoi. C'est la seule fois dans... Il n'avait rien à faire ? Je ne peux pas le pousser, ni le contrôler, ni rien. La salle, elle est exposée, donc... La seule question, c'était de savoir quand il va se prendre le délai, là. Ah bah maintenant, j'ai des trucs pour mettre, pour les tintés de rock. Oh la la, non mais c'est... Il est tellement unfair, ce challenge, à mon sens. Bien, à part, ici, à un moment, il y a des bonnies. Les bonnies, ils tirent 5 hausses par seconde, il va se mettre devant, il va plus bouger le truc. Vous vous rendez compte du problème ? Deal with the devil... Campus. Campus Lump of Call. C'est totalement, totalement et de façon définitive, prouvé, vérifié, inutile. Non, non, non ! Honnêtement, là, pourquoi il s'est jeté sur la bombe ? C'est à cette petite... Merdouille, là. Ah, il hésite ! Ah, il y a plus d'endroit où je peux me faire mal, zut ! Où est-ce que je vais aller ? Scrognu-nue... Bon, ok. J'voulais trouver la salle secrète pour essayer de choper un item bien dedans mais... Apparemment non, donc... Oh ! Peut de chance. Magnifique. Magnifique. Dans le magasin avec 3 centimes c'est même pas la peine d'y aller. Bon ! Reprenons calmement. Plus on va avancer, plus les ennemis vont nous meuler la face. Voilà, j'crois que j'ai résumé le truc là. Pour un coffre gris ça n'est pas la peine. Au moins il marche pas sur les piques, ça c'est... On peut lui prêter cette calé... Non, viens, viens toi. La bombe va pas vers lui, la bombe va vers moi. Ça c'est bon ça. C'était pas des dégâts vraiment invitables, mais c'est pas grave Squeezie, le tierzop ne sert pas, mais les deux coeurs... Yeah ! On a combien de clés ? Quatre ! J'aimerais retomber sur une bibliothèque qui aurait la Bible, ce serait pratique. Ah, fais moi mal. Parce que la Bible vraiment sur mom et sur hitlive, je sens que c'est le truc à avoir quoi. Autant sur mom c'est peut-être... Nan même pas, parce que mom elle va taper dessus quoi. Comme un sourd. Si en plus on choque une mom bleue, je crois, ça va être la fin du monde quoi. Ok, oh la 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 la... Je me disais tant qu'il est à l'abri ça va mais... Il reste pas à l'abri c'est abruti. Bon. Y'en a partout ! Y'en a partout ! Haha, je peux rater les balles. Bon, on a 15 centimes, on va tenter le magasin quand même. Alors, là tous les items de bonus de dégâts, tout ça, ça sert à rien. Pef, pef. Donne-moi toutes les... Donne-moi que des salles comme ça, je vous en voudrais pas. Oui, ce sera monotone mais en même temps. C'est bien la monotonie des fois. Oh. Oh, y'a de la salle là par contre. GRID ! Merci d'être venu. Excuse-moi coco, mais je vais bomber tous ces gens. Pourquoi ? Je ne sais pas, parce que c'est le réflexe. Ils ont des pièces dans les yeux, je les explose. J'ai... Euh... Ouais ! Ouais ! Bah j'ai récupéré... La petite fiole de merde, le bomb qui va me piquer du pognon, technologie. Des larmes plus larges. Ce qui se voit bien, vous voyez hein, comment mes larmes sont plus larges. Et j'ai perdu le cube of meat qui faisait des dégâts. Ouais, je peux rien faire là. Concretant, j'aurais pas du le reroll le run, mais bon. J'étais motivé ! Putain, c'est pas un mauvais item, ça. C'est... La relique là, pour le coup elle est utile, mais... C'est tellement peu, quoi. Je veux une bible. Et j'ai envie de la faire juste pour avoir les coffres rouges. Qui ne peuvent pas contenir de bible et qui peuvent contenir éventuellement des têtes de chat, mais... Qui n'apportent rien. Ok. Vous voyez, cette salle, le minimum que je peux prendre de dégâts c'était 3. Pourquoi ? Parce que je ne pouvais pas empêcher les ennemis de foncer sur... Sur l'autre p'tite merde. La blésia, parfait. Black down, parfait. Oh, oh, il s'est approché des piques en plus. Allez, vas-y, prends moi tout ça, j'aurai pas temps de monter de toute façon. Ça, ça ne me sert à rien, mais si, ça me sert plus que pushpin. Bon. Pas à se prendre de coups, pas à se prendre de coups. Voilà, des salles comme ça, c'est parfait. Protection du deal with the devil, protection qui va disparaître instantanément dans la prochaine salle. Littéralement. Voilà. Voilà, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse là contre ça ? Bah rien ! Bon, avant ça, c'est que je peux rentrer et sortir des castrooms. Ouaiiii... Ouaiiii, regardez, ouaiiii, je suis une moulinette humaine. Oh bon sang. Le cœur qui attaque, quoi. Pas de Tinted Rock, pas de bombe de toute façon. Oh, de la vie. J'ai aucune idée d'où battre notre boss mais tant qu'on a des salles comme ça, c'est cool. Parfait ! Voilà, tant que les ennemis ne foncent pas sur le truc, c'est cool. Dès que les ennemis foncent sur le truc, c'est la merde. Donc, on va prendre le cœur, il n'y a pas de négociation. On va prendre ça. On va avoir ce chariot qui pour le coup est vaguement utile. Mais Get Out Of Jail Free est utile aussi. Je voulais voir si je pouvais trouver la salle super secrète mais... Elle était pas là. Parce que concrètement, elle est pas utile Get Out Of Jail. Par rapport au chariot, il n'y a pas photo, quoi. Je prends de chariot. Ah, ce challenge en un run, il m'a démoralisé, quoi. Je ne peux rien faire pour empêcher le corps de se prendre des coups, là, donc... Voilà ! J'aurais peut-être pu me mettre sur le chemin de la brimstone, mais elle a une hitbox tellement aux fraises, la brimstone du blot. Que ce n'était pas possible ! Ah, c'est quoi cet amiibo ? J'ai une nouvelle amiibo sur mon bureau qui est venu comme ça. Sûrement récupérer un sort de beuverie. C'est pas vrai en plus, mais... Nan ! Il m'a poussé. Vous voyez, ça me pousse. Je ne peux pas les empêcher de charger. Je ne peux pas rien faire. Lalalala, je ne peux rien faire. Je ne suis pas capable d'arrêter un ennemi. Faut que j'arrête de parler à voix basse. Je me rends compte que... J'oublie parce que je suis un peu dans le... Enfin, je suis un peu dans le truc, quoi, mais... Oh, la batterie utile. Ohlalalala. Des... Non, non, va-t'en, reste loin, reste loin, loin. Voilà. Des... Bon, pas sur cette salle, hein. Oui, vas-y, tiens sur moi, c'est très bien. Bon écoutez, déjà on va utiliser... Vous savez quoi ? Hop. 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 Donc des, on va l'utiliser là-dedans. Pourquoi ? Parce que... En fait, sur ce challenge, what makes you smile, c'est une mauvaise pile. Super. Le truc qui peut se... Bon ouais, vas-y, j'ai pas besoin du pognon de toute façon. C'est le dernier étage où il peut y avoir un magasin et c'est aigré. Qu'est-ce qui va nous tourner comme cadeau ? Une bombe, une troll bombe. Qui va nous blesser. Une bombe, une carte, une clé, une autre troll bombe. D'accord. Euh, la prochaine fois... Tu te la mets dans le cul là, troll bombe. Merci. Donc The Impress, ou The Tower, ou The Impress. Alors on va partir sur du The Impress. Là de toute façon le combat ça va être mom, hein, donc euh... On va mourir. Genre mécaniquement, c'est pas une question de pas avoir confiance. C'est que concrètement c'est un boss dont la principale attaque est de... Attaquer, de tomber du pied là où on est. Et donc euh... On peut littéralement rien faire pour l'empêcher quoi, c'est... On va chercher la seconde salle secrète. Qui pour le coup est probablement... Ici en bas, je m'aligne. Et bah non. Bon allez mom. Toi, moi, une salle. Voilà. Ah. Meurs. Oh la misère quoi. Je jette un oeil hein, ça coûte rien, monstroslingo... Non, non... Non, et non. Quand je dis non, c'est pas que c'est pas des bons items, encore une fois, Sacrificiel Dagger, j'aurais probablement pris dans n'importe quelle autre circonstance. C'est que, on peut pas faire boss rush. C'est totalement impossible, donc euh... Si y avait un item qui nous permettait de nous téléporter en dehors de la salle, ok. Euh, là non. On a deux coeurs, c'est-à-dire en deux coups, au deuxième coup on est mort. Au prochain coup on est mort. Non, on a encore un petit sursis. Intimité de roc. Non, bien sûr. C'est pas trop gentil. Oh la la... Oh la la la... C'est... C'est... Qu'est-ce que tu veux faire... Contre ça ? Qu'est-ce que tu voulais faire contre ça ? J'en fais un troisième pour cette vidéo. Et la suite ce sera la prochaine vidéo. Parfait. Les ennemis qui te chargeaient, ça suffisait plus. Mais non, c'est les ennemis qui te... Suivent ton mouvement... En se rapprochant. Il y a un item de roc, là. Il tue tout ce petit monde avant que l'autre arrive pour se faire se jeter dedans. Et donc comme je le disais... Casse-toi. Merci. The magician. Ouh la bonne carte. La bonne caca-carte. Alors on a plein de vie, ce qui est bien. Voilà. Duque of Flies, il va mourir. Voilà. On a encore plus de vie, ce qui est encore plus bien. Parfait. Début de run et magique. J'en rappelle qu'on fait le système The Guardian. Et qu'un début de run magique, ça ne veut rien dire. Ah bon ça. Hop là. Non. Non, 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 non. Non. Le truc qui te saute dessus. Bordel. Inarrêtable, quoi. C'est... C'est... Y'a aucun espoir des arrêtés. C'est-à-dire que t'es obligé de prendre des dégâts. La seule façon de survivre à ce challenge, c'est d'avoir un maximum de HP, quoi. Parce qu'autant les boulettes, en m'entraînant, je peux me mettre devant, y'a pas de problème. Autant, concrètement, je peux pas empêcher les ennemis d'attaquer le cœur, quoi. Enfin, le... pas le cœur, le... tout le... tout le truc à garder, quoi. Allez, un petit cœur. Votre bon cœur, monsieur d'âme. Toi, démon. Là, on est full life, alors vous allez me dire, ouais, c'est cool. Attends de passer deux salles. Bon. Une celle comme ça, là, ça va. Heureusement qu'il y en a où ça va, des salles, mais... Rien que là... C'est déjà plus compliqué. Non, reste loin. C'est bien Small Rock, mais ça sert à rien. Je pense pas que ça augmente les dégâts de la mort, honnêtement. Magic Mushroom, CDHP en plus. Oh, vous avez vu, en sortant le cœur rouge de... en sortant le cœur jaune de ma liste de HP, Magic Mushroom m'a fait apparaître les pièces, quoi. C'est cool. Donc là, je réfléchis, est-ce que je prends ça ? Oui. Un petit vaisselle. Heu... Parce que ça peut donner de l'invincibilité à l'occasion. Sauf que je vais pas jouer le... le débil... le... bum, là. Parce que non, j'ai trop besoin de ma HP, en fait. Je le prends au cas où on arrive à tomber à zéro HP rouge, quoi. Je... Et ce serait pas une bonne chose. Je sais vraiment pas comment... j'ai pas de stratégie qui pourrait assurer la victoire de ce challenge, honnêtement. Là, comme ça, les tirs me sont passés au travers. Alors là, aucune chance qu'on prenne cet item-là, il sert à rien. Là, pareil, je peux pas les arrêter les mulli-boom dans leur élan. Littéralement. Donc euh... Prends-toi un coup, quoi. Je me demande si... Vous savez quoi, ce run est pas... Je peux pas la déclencher. Je voulais me téléporter directement dans le chest. Ou dans la darkroom. Et battre le boss là-bas directement. Ce qui sera peut-être plus simple de battre The Lamb que de battre Mom. Mais bon, c'est... Ça n'est pas possible. Je peux littéralement pas le faire, même si je voulais, quoi. Ok, on est plein d'argent, on va aller au magasin. Oh... Ça, ça va nous aider, ça. Si à chaque fois qu'on se prend un coup, les ennemis ralentissent, au moins ça me laitera une chance de... De venir les tuer avant qu'ils bouffent ma vie, quoi. Bon, c'est sûr, ça vaut pas une petite bible, hein, mais... Meurs. Voilà. J'ai même la façon de faire le combat, j'arrive, je lui plante l'épée dans le dos et puis je bouge plus. J'attends juste que sa vie tombe. Comme dans la vraie vie, tu plantes quelqu'un puis tu bouges plus, t'attends que ça tombe. Hop. Disclaimer, ce n'est peut-être pas exactement comme ça dans la vraie vie. Mais je vous invite pas à essayer, parce que ça pose des problèmes. Hop, hop, hop. J'ai de la chance que les bonis ne se soient pas attaqués à mon truc, là. Ok. Casse-toi ! J'aurais pu pousser les bons aussi, c'est vrai. J'ai mal joué. Mais voilà, on combine le fait que ce soit un challenger avec le fait que je joue mal. Forcément... Forcément ça se cumule mal, quoi. Evidemment. Si je jouais bien, ça se saurait. Bon, des fois je me débrouille quand il y a genre... C'est moi ou il a marché sur les piques et ça lui a fait mal ? Y'avait pas de creep, on est d'accord ? Ouais, de la richesse ! J'ai ouvert l'autre au cas où il aurait une tasse de pénis d'armes. Allez. On a encore bien des HP, on a une chance d'arriver. Yééé ! Faut que j'attende qu'il marche dessus, par hasard, douce fois. Ça va être compliqué. Magasar ? Oh non, mais arrêtez avec grid, quoi. C'est sympa, les steamsay, le pognon, tout ça, mais... Moi je veux des items, là, je veux une Bible. On en est où, là ? Quelle sou ? J'ai encore une chance de la trouver, ma Bible, mais bon... Oh, ça m'a poussé ! L'explosion m'a poussé hors de la trajectoire de la balle, quoi. Si c'est pas un scandale, ça. Sérieusement, il a réussi à le choper entre... Dark Boom, il y a un cas, là, à discuter. On va le prendre. Concrètement, on va le prendre, puis on va... On va maximiser ses chances de nous payer un petit peu avec des coeurs. Même noir, hein, ça va, on est pas... On s'en fout. Parce que là, concrètement, on a beaucoup de coeurs rouges qu'on peut pas prendre. Donc si il me les transforme en coeurs gris ou noirs, ça sera cool. Sachant que sur les prochains étages, ça fera pas de mal d'avoir plus de vie que ça, quoi. Faut juste qu'il me paye pas avec de la purée, mais... On va faire toutes les salles pour avoir un maximum de vie. Sauf si ça drop pas, bien sûr. Ça semblait une seule secrète. Et encore mieux. T'as vu quoi, au point où on en est ? Voilà, hein. Tout à l'heure, ça m'a rendu service. Ça ne m'avait pas mis mourir une seule plus loin. C'était beau. C'était magique. C'est pas grave, Dark Boom. Tu m'as sorti une araignée, elle est amicale, je ne t'en veux pas. Mais ne recommence plus. Si tu recommences, je trouverai toute ta famille et je vous recasserai tous un genou. Les messages légèrement passifs et beaucoup agressifs qu'on peut donner des fois. C'est... Super ! Je sais même pas s'il peut y avoir des trucs dans ces cacas-là. Bon ! On est mieux partis, on a Dark Boom qui peut nous alimenter en vie régulièrement. On a... Le Piscolar qui peut nous ressusciter, mais ça m'étonnerait. Encore que. Ça arrive. On a un machin qui va attaquer... Voilà. Ah, il m'a... Il y a du knock-back sur les larmes ! Je devrais être immunisé au knock-back dans ce challenge. Je vole, quoi. Je devrais être immunisé au knock-back. J'insiste. Pas grave, pas grave du tout. Euh... Bah non. Bah oui, je vais prendre le coeur, mais... Oh ! Ça pourra nous éviter de nous frapper tout un niveau de The Womb, ça. C'est bien ! Non ! Merde, voilà. C'est bien parce que The Womb, ça sert à rien, en fait. Donc euh... Oh, c'est... Ça vaut pas une... Il a touché. Ça vaut pas une bible, là, en tant qu'item, mais bon. Combien il y en a de milliers de caca, là, qui fait apparaître ? Sérieusement, c'était ridicule. On va prendre les HP. On va aller voir... Probablement Campus. Nan, même pas. Est-ce que ça marche, ça ? Nan, bien sûr. J'ai déjà essayé. J'ai déjà vu plein de monde essayer ça. Quand on a le bandeau, ça fait pas apparaître de... De, 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 de couteau. On va essayer de faire un peu les salles des fois quand on tombe sur une bibliothèque par hasard, et que dedans, par hasard, il y aura une bible. Par hasard. Tout ça par hasard, ça serait impressionnant. Bon, le couteau, voilà, j'ai perdu deux coeurs. J'ai gagné deux coeurs gris, noir dans la salle. Bon. C'est pas la fin du monde, hein. Toute bible. Non, c'est pas une petite bible, ça. J'ai espoir, hein. Procrément, sur un, on est pas trop mal parti dans la mesure où on a énormément de vie. Merci. Merci Darkbem. Non, va pas là-bas. Et donc, du coup, il y a des chances qu'on arrive à tanker suffisamment longtemps, surtout avec Emperor, pour pouvoir s'en sortir. Et bien sûr, après il y a des salles comme ça qui arrivent et qui t'enlèvent tout espoir. Silence. Bon, on est full life, euh, on va quand même tenter une bibliothèque. Ouais, c'est de plus en plus. Ohlala, cette salle. Vite. On peut pas l'empêcher de prendre de dégâts ici. A part, on peut se mettre entre les balles et le coeur, mais du coup on peut pas finir la salle. C'est un peu des challenges à la con comme ça, c'est... C'est comme tu veux mourir grillé, grillé ou un steak par retard. C'est quoi ce choix ? Bien. Bon, pas de salle bibliothècale. Le challenge est rigolo, mais il y a tellement de dizaines de situations malhonnêtes, que ça enlève toute la joie qu'il peut y avoir à le faire. C'est très dommage. La dernière était pas fantastique. Mais c'est pas grave, on a 2 HP, 3 HP maintenant. Parce qu'on a un Eternal Hurt. Eternal Hurt. On est dans Depth 2, donc ça veut dire qu'on va se frapper Mom, et qu'il nous faut un maximum de vie pour Mom. Nan mais je l'ai tué avant. Enfin j'ai essayé. Oui, je vais coller à la bombe pour le plaisir. Oh la 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 la. Ils vont apparaître sur le truc. Enfin il a littéralement aucun moyen de l'éviter, vu qu'il ne bouge pas le truc. Je suis dans les caca rouges. Bamba. 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 Et... Bamba. Parfait ! Correct ! Sale... La tête qui a foncé dessus. Encore une fois, pareil, ces ennemis je ne peux pas les pousser. Donc je ne peux même pas me mettre entre quoi. C'est pas grave, c'est pas grave. C'était totalement inévitable. Parfait ! Ouh là il va payer lui. On se maintient au niveau vie, c'est cool. Le boss. Le boss. On va maximiser au maximum la maximisation du maximal. La stopwatch a vraiment fait le café là. Avouons-le. Heu, boss rush, qu'est-ce qu'il peut nous proposer ? Bamba ou le petit piéton ? Aucun des deux ne vaut le fait que je sacrifie ma carte Emperor. Je ne vais donc pas le faire. Alors là ce que je vais faire, c'est que je vais avancer dans les salles dans l'espoir de trouver une bibliothèque. Et si à un moment il y a un danger, je prends Emperor et hop... Plus de problème. Là c'est pas vraiment une salle dangereuse, honnêtement. Avec tout ce qu'on a, ça passe aussi ça. Par contre, on a pris un coup. Les coups valent en double maintenant. Enfin ils comptent tous un coeur. Ça va être très gênant mais c'est pas grave. Par contre il faudrait bien qu'ils droppent un peu des coeurs rouges histoire de reconstituer le capital. C'était une salle à la con. Nan. Scolex. Normalement Scolex devrait être totalement anéanti par stopwatch. Voilà. Il pouvait littéralement rien faire. Ce stopwatch l'empêche d'avancer en fait. Krampus. Même pas mal. J'ai pas d'item donc je le prends. Krampus Head. Ça sera très utile contre 8 lives. Pour être honnête. Il y a des chances que ce challenge se finisse maintenant hein. De bonnes chances. Tiens en plus on tombait sur une bibliothèque. Avec la bible mais bon. Apparemment c'est pas ça le plan aujourd'hui mais c'est pas grave, c'est pas grave. On peut s'en sortir sans tous ces artifices. Ok, je suis obligé de rester près du truc du coup parce que je sais pas où est-ce qu'ils vont pop. C'est ce dernier. Ouais. Pfff. J'ai plein de batterie par contre là du coup. Euh Tinted Rock. Tinted Rock. Tinted Rock. Tinted Rock and Roll. Lol. Lololololololololol. Magic Mushroom. Retrovision. C'est quoi on va prendre deux de rétrovision. Punchdown. Iphone Pills. Speedup. Et... Phéromone. Qu'on va garder. Y'a pas un... y'a pas une bible là dedans ? Non bien sûr. Juste pour rire on va ressortir par là pour voir la porte surferme sur nous quoi. Ca ne sert à rien je sais, ça me fait rigoler. Ohlala on prend des dégâts dans tous les sens. Alors The World fait qu'on sait où on va. Deux fois. The Lovers fait apparaître des coeurs pour Monsieur le Bume. Hey. Deux fois. Parfait. Et donc si on sait où on va, on essaie dans le mon... Dans le bon chemin. Regardez s'il y avait pas une bibliothèque. La nouvelle obsession, la bibliothèque quoi. Non ! Ah deux fois quoi. Rétrovision si tu pouvais, voilà. Oui je sais, je les ai pris en connaissance de cause, la deuxième en tout cas. C'est pas grave, je... Ouais, je ne peux absolument rien faire pour l'éviter celui-là. Les deux derrière par contre j'aurais pu, mais bon. C'était compliqué aussi quand même. Ohlalala. Oh on est retombés à quatre de vie quoi. Ah on est retombés à trois de vie. Il me le faut la Dargum. J'suis désolé mais... Il en reste. On est retombés à pas grand chose de vie. On a trouvé notre salle secrète en plus. Ohlala. On a deux coups de la mort. On a deux coups de la mort et il va se mettre là où je vais poser la bombe. C'est abruti. Ok on sort, on rentre, on va vite en haut. Non mais... Vous l'avez vu hein ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise face à ça quoi ? Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Le truc il se jette... Merci. Le truc il se jette dans le... Il s'est jeté dans la bombe. Je veux dire, je suis allé exprès, je suis sorti, je suis rentré. Pour qu'il soit en bas, tout en bas, tout en bas. Il a foncé dans la bombe. Je... Je sais pas quoi dire. Il y a peu de chances qu'on trouve de la vie dans les autres salles. Bah écoutez hein. Et ça a décidé de tourner, fais chier. Super ! Je vais crever ! Il va se jeter dedans, et j'ai pas de moyen de... Sciller un peu. J'ai oublié de... Oh bon sang... Non, non ! Vide avant qu'il fonce dessus. Et B. Et B. Quelle aventure ! Quelle aventure, mais c'est enfin fini. Tous les challenges, sans exception, ont été... Celui-là je l'aime bien. Ont été accomplis ! C'était à plaisir. Et celui-là ne nous aura pris qu'une vidéo... Ouais 16 hein, c'est la première. Bah c'est parfait ! Je sais pas du tout ce que je vais faire demain. Euh... Pour la... Pour la vidéo de dimanche. Ce sera probablement du grid mode pour rigoler. Sur ce... A la prochaine ! La prochaine ! La prochainejdente ! Ca.